Sur le chemin va sans peur, car Yeshua est devant toi, il veut être ton sauveur. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi, et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur, il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi, et si tu tombes en chemin, regarde à Yeshua ton roi, il est dans le lieu très sain, et il prie, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur, il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour, et chante à ce Dieu d'amour, Il t'a sauvé du péché, et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi. Un jour Yeshua reviendra. Oh, quel immense bonheur ! Dans son ciel, il te prendra. Bénis-le, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The Apostle Peter said, Neither is there salvation in any hand, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. The only way to heaven is Jesus Christ. God so loved us that he gave us his only Son on the cross. If there was another way to be saved, God would not have sacrificed his Son. We are from God. If we tried to go in a heaven by another way. Jesus Christ said, I am the Lord. By me, if any man are in, he shall be saved. And also, he did not turn it not by the door and to the street fault, but climb it up some other way. The same is a thief and a robber. Évangile selon Jean, chapitre 3. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole, Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, Tu es docteur en Israël, et tu ne sais pas cela ? En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est du ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisait, Jean aussi baptisait, à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean, une discussion avec un Juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mettez-moi que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir à zéro avec Yeshua pour berger. Et repartir à zéro et repartir à zéro avec Yeshua pour berger. Amen. Pour se convertir au Seigneur Yeshua et par l'élohim d'Israël, ce qu'il faut faire, c'est prier l'élohim d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se repentir de tout notre cœur et de toute notre âme, lui demander pardon de tous nos péchés, de toutes nos transgressions contre la Torah et lui dire que nous croyons dans le sacrifice parfait de son Fils bien-aimé Yehoshua qui est mort pour nous à la croix pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Si on fait cette prière de tout notre cœur qu'on le pense réellement, à partir de là, c'est le premier pas. On se convertit. La chose la plus importante dans la conversion, ce n'est pas simplement les mots que l'on peut dire, c'est vraiment la disposition du cœur. C'est-à-dire, c'est vraiment avoir cette envie de plaire et de suivre l'élohim, c'est-à-dire l'aimer. L'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Tout le reste ensuite vient et suit. Parce que aimer Yahweh est un commandement de la Torah. C'est un commandement de la Torah qui revient sans cesse dans toutes les écritures de la Torah. Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, ton Dieu. Avant qu'Elohim cite tous les commandements, ce verset vient souvent en premier. Donc, de ce verset, de ce commandement, dépend la suite, dépend tout le reste en réalité. C'est ça la conversion. La véritable conversion, elle est là, c'est celle-là. C'est cette conversion qui ne peut pas être vraiment cernée par les hommes, mais par Dieu seulement, par Elohim seulement. C'est Elohim qui voit si un cœur est sincère, qui l'aime vraiment. Et même parfois, quand on débute avec le Seigneur, on ne sait pas tout, on n'a pas tout compris. Mais la véritable conversion, c'est celle-là. C'est-à-dire, aimer Elohim de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est le plus grand commandement. C'est celui-là. C'est celui-là dont va dépendre et découler tous les autres. Et ensuite, bien sûr, aimer son prochain comme soi-même. Et d'aimer son prochain comme soi-même, bien sûr, on ne va pas le voler. Les hommes ne vont pas prendre sa femme. On ne va pas lui faire du mal. C'est tous les autres commandements aussi. Et quand on aime Elohim, on fait tout ce qu'Elohim nous demande par amour pour lui, pour lui obéir, pour lui plaire et par crainte aussi. La crainte d'Elohim aussi fait partie de tout ça. À partir du moment où on se reprend de tous nos péchés, on est converti à Elohim dans le désir de le suivre. Après ça, ça se nomme la sanctification, c'est-à-dire le progrès que l'on fait tous les jours de notre vie. C'est-à-dire, on se met à part pour Elohim et on progresse dans la vie avec lui. On apprend à le suivre. Ensuite, celui qui aime Elohim, il va chercher à lui plaire. Il va regarder dans sa parole, dans sa Torah, ce qu'il faut faire pour l'aimer, pour le servir. Et l'Esprit Saint va aider cette personne à lui montrer certaines choses qui ne sont pas toujours évidentes à voir, même quand il lit la Bible, etc. Il va lui montrer, il va lui faire sentir ce qui vient d'Elohim et ce qui ne vient pas d'Elohim. Il aura la paix quand il se rapproche d'Elohim et puis il n'aura pas la paix si jamais il s'en éloigne. Et ça, c'est la vie du croyant. C'est son cheminement le croyant doit toujours progresser, pas régresser, progresser dans sa vie avec Elohim. S'il régresse, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il n'est pas vraiment affermi, ça c'est la parabole du semeur que donne le Seigneur Yehoshua où il parle de la graine qui est semée dans la bonne terre et puis la graine qui est semée dans la terre pierreuse puis la mauvaise terre, etc. Il y a différents croyants, il y en a qui ne sont pas assez stables et donc en fait ils vont croire au premier abord puis après ils ne seront pas fermes puis ils vont régresser. La graine qui est semée dans la bonne terre, ce croyant-là il va progresser tous les jours de sa vie parce qu'il va toujours vouloir faire mieux pour Elohim. Donc le Seigneur va lui montrer des choses au fur et à mesure. Ça ne sera pas tout d'un coup forcément c'est par étapes et cette personne va progresser et bien sûr elle va sur les commandements d'Elohim parce que ça va avec. On ne peut pas séparer la Torah d'Elohim de la vie du croyant. Ce n'est pas possible. Elohim nous a donné sa Torah c'est pour quelque chose. C'est pour nous aider parce que la Torah c'est quoi ? La Torah en hébreu ça signifie simplement instruction. On a des repères avec la Torah. Sans avoir la Torah l'Esprit Saint nous montre aussi ce qui vient de la Torah ou pas. Mais parfois l'être humain ne se laisse pas diriger par l'Esprit Saint. Il prend ses propres pensées pour les pensées d'Elohim. Donc ses critères du bien et du mal sont faussés. Il va se laisser diriger par sa chair à un certain moment. Il va penser que ça vient d'Elohim mais ça ne vient pas d'Elohim. Avec la Torah écrite on a des bases solides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelque chose vient d'Elohim alors que cela est contredit par ce qui est écrit dans la Torah. Ça c'est quelque chose de clair. C'est pour ça qu'Elohim nous a donné l'écrit. Nous a donné la Torah écrite par Moïse son serviteur que sa mémoire soit bénie. Donc voilà pourquoi on a la Torah écrite. C'est le guide de vie pour le croyant. Ce sont des bases qui servent à la vie du croyant. Et après pour ce qui n'est pas écrit dans la Torah parce que tout n'est pas toujours écrit dans la Torah c'est vrai que l'Esprit Saint nous aide à discerner ce qui n'est pas toujours écrit dans la Torah. Naître de nouveau Naître d'eau et d'esprit c'est le mot employé par le Seigneur Yahushua quand il parle à Nicodème. Naître d'eau et d'esprit d'abord c'est les eaux de l'immersion les eaux du baptême et d'esprit c'est-à-dire être régénéré par l'esprit d'Elohim. C'est quelque chose d'imperceptible. Ce n'est pas quelque chose qui est perceptible qu'on peut vraiment percevoir. C'est un changement de l'être intérieur. Ce n'est pas intellectuel. Il y a des gens qui sont religieux intellectuellement. C'est la tête. Et puis il y a la tête et puis il y a aussi des gens qui sont attirés par certaines religions plus que par d'autres tout simplement parce que les rites leur plaisent. Mais ça ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est vraiment le changement de l'être intérieur par la puissance d'Elohim qui après va lui permettre de suivre Elohim durant tous les jours de sa vie. Malheureusement on n'est pas parfait et il peut arriver que l'être humain tombe et quand on tombe on se relève on se repend on ne reste pas dans le péché. La personne qui veut suivre Elohim ne reste pas dans le péché. Elle se repend elle se relève et elle repart. et bien sûr elle a une intention de ne plus jamais pécher. La nouvelle naissance c'est vraiment Elohim qui travaille l'être l'être humain qui le refait à l'intérieur. C'est à dire Elohim refait un être neuf. C'est une nouvelle création. Il crée un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. C'est à dire on n'est plus le même. On n'est plus le même. Physiquement on est reconnaissable et encore que quoique on change aussi physiquement on ne s'abit plus pareil il y en a qui se poussent la barbe. C'est l'être intérieur qui change. La façon de parler la façon de se comporter la façon d'être tout simplement. On n'aime plus les choses qu'on aimait avant on déteste ce qu'on aimait avant et on aime les choses que l'on n'aimait pas avant. La nouvelle naissance c'est ça c'est un homme nouveau devenir une autre personne une personne qui est agréable à Elohim et qu'Elohim approuve. C'est ça la nouvelle naissance. Mais ça ça ne se décrète pas par des mots. C'est Elohim qui change la personne véritablement. Et il faut que la personne veuille. Elohim ne change pas quelqu'un contre son gré. C'est vraiment un acte volontaire. C'est comme quand on se repend de nos péchés et qu'on vient à Elohim c'est un acte volontaire. Elohim ne force personne. Et de même Elohim n'accomplit pas les commandements à notre place. Ça aussi c'est une fausse doctrine qu'on entend parfois véhiculer par certains dans le christianisme. Yéhoshua ne prie pas à notre place. Yéhoshua n'accomplit pas les commandements à notre place. Il nous aide à les accomplir. Il est avec nous. Mais il ne fait pas à notre place. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui disent Yéhoshua a suivi le Shabbat et maintenant Yéhoshua donc c'est tous les jours Shabbat. C'est faux. C'est faux. Ça c'est une abolition du Shabbat. Ça ne vient pas d'Elohim du tout. C'est une fausse doctrine qui ne vient pas du tout d'Elohim et qui encourage les gens à continuer à profaner le Shabbat. Yéhoshua ne suit pas le Shabbat à notre place. Il ne prie pas à notre place. Et il ne suit pas les commandements à notre place. Il nous aide à les suivre. Il nous donne la force de les suivre. C'est totalement différent. Toutes ces fausses doctrines sont des prétextes à ne pas suivre les commandements de la Torah qui gênent certains. Ce sont des excuses. L'apôtre Paul dit Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il dit Je puis. C'est parti. 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 C'est parti.